Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, cette vidéo va être vraiment très 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 courte parce que c'est juste à titre informatif, ce n'est pas vraiment une astuce. C'est juste quel forfait Shopify choisir en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans le mois. Parce que comme tu le sais, Shopify a trois abonnements différents. Un à 29,99, un autre à 79,99 et un autre à 299. Et qu'est-ce qui diffère surtout entre ces trois abonnements ? Parce qu'il y a deux, trois trucs en plus quand tu prends les plus chers. Mais le plus important, ce qu'il faut regarder, c'est le pourcentage de commission. C'est-à-dire avec le forfait à 29,99, il y a 2% par vente. Sur l'abonnement à 79,99, c'est plus que 1% par vente. Et sur l'abonnement à 299, c'est plus que 0,5% par vente. Et à partir de certains seuils, chercher le mot, c'est plus rentable de prendre l'abonnement au-dessus. Et le but de cette vidéo, c'est juste de donner ces trois paliers, enfin les deux du coup, les deux paliers importants pour t'informer. Le forfait à 29,99 du coup est rentable quand tu fais un chiffre d'affaires en dessous de 5 000 euros par mois. Au-dessus, il faudra prendre le forfait à 79,99 euros par mois. Ce sera beaucoup plus rentable avec les commissions, les ventes, tout ça machin. Donc, 79 à partir de 5 000. Pour le forfait à 299, il faudra réaliser un chiffre d'affaires minimum de 44 000 euros de chiffre d'affaires par mois si tu veux être rentable avec ce forfait. Après, il faut faire attention à quelque chose. Si maintenant, tu utilises un checkout de type Zipify, CheckoutX, Cartouc ou que sais-je, ils prennent des commissions eux et pas Shopify. Et ça peut varier en fonction du checkout que tu as. Et je t'invite vraiment à faire le calcul si jamais tu utilises ce genre de checkout. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou sur mon Snapchat ou sur notre Instagram. On pourra même s'appeler si tu as envie. Puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao !